La parole est à monsieur l'affineur. Madame la Présidente, c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Monsieur le Président et mes chers collègues, un peu de calme et essayez d'écouter ce qu'a à vous dire l'opposition, parce que je crois, quand on voit cet amalgame qui peut être fait, ce gâchis quand même dans toute cette discussion, cette violence que vous avez les uns et les autres, parce que depuis le début, vous essayez de faire en sorte de montrer que la population, que les gens qui sont dans la rue sont contre vous et sont contre, bien sûr, la politique que vous menez. Je veux dire, depuis le début, quand vous niez les chiffres des personnes qui sont dans la rue, c'est une violence. et c'est comme cela que l'ont reçu la population et tous ceux qui viennent. Quand vous donnez des ordres, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, pour attaquer et pour mettre des grenades de la Grimogène contre des enfants, contre des familles, eh bien, c'est une violence. C'est une violence que vous faites. Et c'est comme cela que les gens le ressentent. Quand vous mettez des contraventions sur des gens qui ont simplement des t-shirts avec un homme et une femme sur le t-shirt tenant par la main deux enfants et que vous mettez des contraventions pour troubles à l'ordre public pour ces personnes, c'est une violence. Et c'est comme cela que le reçoit, eh bien, toutes les personnes aussi qui manifestent et qui sont de braves gens, qui simplement, eh bien, ont certaines valeurs. Et c'est tout à fait, eh bien, normal qu'elles puissent défendre ces valeurs. Quand vous mettez en garde à vue et que vous mettez 25 personnes dans une salle de 15 mètres et que les policiers leur disent, eh bien, ce sont les ordres que nous avons reçus. Et cela, il n'y a pas très longtemps, c'était au début de la semaine. Eh bien, c'est une violence. C'est une violence aussi contre toutes ces personnes qui sont... C'est cela, c'est ce que vous faites. Eh oui, eh oui, et je vois, et je vois, quand je vous écoute, je vois cette violence que vous avez dans le langage. Je vois cette violence qui est perpétuellement, parce que vous vous sentez évidemment gêné d'avoir le peuple contre vous et de voir que, eh bien, petit à petit, les Français voient votre véritable visage et votre véritable politique que vous voulez mettre en place. quand vous décidez qu'une pétition qui a 750 000 pétitionnaires, eh bien, tout cela, ça ne compte pas, on ne les écoute pas, on ne regarde pas, eh bien, c'est une violence. Et c'est comme cela depuis des mois, eh bien, cette violence perpétuelle. Et c'est comme ça que vous avez autant de personnes qui sont maintenant dans la rue, que vous avez la très grande majorité des Français qui sont contre votre projet de loi. Alors voilà, mais je crois qu'en fait, ce qu'ils montrent, c'est que c'est une stratégie que vous avez mise en place. C'est une stratégie, parce que, exactement, c'est une stratégie, parce que vous êtes incapables de pouvoir régler les problèmes économiques, vous êtes incapables de pouvoir régler le problème du chômage, que vous êtes incapables de prendre une décision pour pouvoir faire des économies et d'avoir un budget qui se tienne. Eh bien, comme vous êtes incapables de cela, eh bien, vous allez sur d'autres terrains et vous allez perpétuellement, eh bien, provoquer les Français. Mais cela, vous savez, vous prenez une grosse responsabilité. Et là, les Français, de plus en plus, et on le voit dans les sondages, maintenant, on ne sait même pas si votre candidat sera au deuxième tour d'une élection présidentielle. C'est ça que vous avez récolté.